Mathis a toujours cru qu'il faisait ce qu'il fallait en économisant son argent pour assurer une vieillesse dignée en sécurité. Mais en tournant le dos à son propre fils, il ignorait que cette décision aurait un prix élevé, bien trop élevé. Et maintenant, le regret est sa seule compagnie. L'histoire qui suit est inspirée de faits réels et peut provoquer une forte indignation. Laissez un commentaire en racontant ce que vous feriez si cela vous arrivait dans la vie. Cela aide les personnes qui traversent des situations similaires. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Dans un petit appartement du 18e arrondissement de Paris, où les rayons du soleil matinal filtrent à travers des rideaux défraîchis, Mathis Dufresne, 70 ans, suit méticuleusement sa routine quotidienne. Ses doigts noueux parcourent les pages du Figaro, tandis que le tic-tac régulier de la vieille horloge murale rythme le silence pesant de son existence solitaire. Les rides profondes qui sillonnent son visage racontent l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à construire des murs plutôt que des ponts. Ancien directeur d'une entreprise de comptabilité, Mathis a toujours privilégié l'ordre et la discipline à l'émotion et à la spontanéité. Son appartement, aussi impeccablement rangé que sa vie, reflète cette obsession du contrôle, chaque objet à sa place, chaque minute est comptée, chaque geste est calculé. Le temps ne pardonne pas aux âmes faibles, murmure-t-il souvent, comme pour justifier la rigidité qui a façonné son existence ? Cette phrase, il l'a répétée comme un mantra tout au long de sa carrière, l'abrandissant comme un bouclier contre les demandes d'attention de son fils unique, Étienne. Les matins se suivent et se ressemblent dans ce microcosme soigneusement orchestré. À huit heures précises, Mathis dispose ses médicaments sur la table de la cuisine, alignant les pilules comme autant de soldats sur un champ de bataille. Le rituel est immuable, d'abord les anticoagulants, puis les antihypertenseurs, et enfin le comprimé pour le cholestérol. Cette chorégraphie pharmaceutique lui donne l'illusion de maîtriser le temps qui s'écoule inexorablement. Dans l'après-midi, sa silhouette élancée parcourt les rues du quartier, saluant d'un hochement de tête distant les commerçants qui le connaissent depuis des décennies. Au café Le Petit Bonheur, Madame Laurent, la propriétaire, lui sert son expresso serré sans qu'il ait besoin de le commander. Comme d'habitude, M. Dufresne, demande-t-elle par politesse, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Oui, comme toujours, Madame Laurent répond-il invariablement, sa voix aussi mesurée que les gouttes de café qui tombent dans sa tasse. Mais derrière cette façade d'ordre et de contrôle, des fissures commencent à apparaître. La nuit, dans la pénombre de sa chambre à coucher, les souvenirs qu'il tende si désespérément de maintenir à distance s'infiltre dans ses pensées. Le visage d'Étienne en fort le hante, particulièrement cette expression de désespoir qu'il arborait lorsque son père manquait encore une fois un spectacle d'école ou un anniversaire. « Papa, tu avais promis ». Ces mots, prononcés il y a si longtemps, résonnent encore dans sa tête avec une clarté douloureuse. Dans son bureau, transformé en sanctuaire de sa vie professionnelle passée, une photo jaunie attire régulièrement son regard malgré lui. Elle montre Étienne à six ans, souriant largement devant un gâteau d'anniversaire. C'était avant que la distance ne s'installe, avant que les « je suis occupé » ne deviennent une excuse récurrente, avant que le travail ne devienne plus important que les moments partagés. Matisse se raccroche à ses principes comme à une bouée de sauvetage. « L'indépendance forge le caractère », se répète-t-il, cherchant à étouffer la voix qui lui murmure qu'il a peut-être tout simplement échoué en tant que père. Il a réussi professionnellement, économisé suffisamment pour une retraite confortable, mais le prix de cette réussite commence à lui apparaître dans toute son ampleur. Les voisins, qui le croisent quotidiennement, ne voient que la surface, un homme distingué, toujours tiré à quatre épingles dans ses costumes bien coupés, marchant d'un pas assuré malgré son âge. Ils ne perçoivent pas les tremblements de ses mains lorsqu'il ouvre son courrier, espérant secrètement y trouver des nouvelles détiennent, ni les longues minutes qu'il passe parfois devant son téléphone, hésitant à composer un numéro qu'il connaît par cœur mais n'a jamais osé appeler. Le soir, alors que les lumières de Paris commencent à scintiller, Matisse s'installe dans son fauteuil préféré, un verre de cognac à la main. C'est dans ces moments de solitude que les doutes l'assaillent le plus violemment. Les ombres dansantes sur les murs semblent prendre la forme des regrets qu'il refuse d'admettre, des choix qu'il a fait au nom d'une vision étroite de la réussite. Un homme doit savoir se tenir droit face à ses décisions, proclame-t-il dans le silence de son appartement, mais sa voix trahit une fêlure que même lui ne peut plus ignorer. Le poids des années et des occasions manquées commencent à courber ses épaules autrefois si droites. Dans le quartier, on le décrit comme un homme qui a réussi sa vie, qui a su préserver son indépendance et sa dignité. Mais dans l'intimité de ses nuits sans sommeil, Matisse commence à se demander si cette indépendance tant chérie n'est pas simplement un autre nom pour la solitude, si sa dignité n'est pas le masque derrière lequel il cache ses remords. L'horloge continue son inexorable progression, marquant le rythme d'une vie soigneusement ordonnée mais tragiquement vide. Et dans ce silence trop parfait, trop maîtrisé, une tempête se prépare, une confrontation inévitable avec les conséquences de choix faits il y a bien longtemps, au nom de principes qui commencent enfin à montrer leurs limites. La sonnette retentit dans l'appartement de Matisse comme un glas, brisant la quiétude d'un dimanche après-midi parisien. Il est 14h30 précise, et la lumière hivernale qui baigne le salon projette des ombres allongées sur le parquet ciré. Étienne se tient devant la porte, le cœur battant à tout rompre, ses mains moites trahissant l'angoisse qui le ronge depuis des semaines. « Je n'aurais jamais dû venir », murmure-t-il pour lui-même, alors que les palants et mesurés de son père se rapprochent de l'autre côté de la porte. Le visage de Matisse apparaît dans l'entrebaillement, et pendant une fraction de seconde, père et fils se dévisagent en silence. Les années ont creusé leurs sillons sur leurs visages respectifs, mais c'est surtout la distance émotionnelle qui les sépare qui semble aussi tangible qu'un mur de verre. « Étienne ? » La voix de Matisse trahit sa surprise, teintée d'une froideur qu'il ne cherche même plus à dissimuler. « Quelle surprise inattendue ! » « Père, répond Étienne, la gorge serrée. » « Je, je peux entrer ? » « Il faut que je te parle. » Matisse s'écarte légèrement, un geste minimal d'invitation qui en dit long sur la nature de leur relation. L'appartement n'a pas changé depuis la dernière visite d'Étienne, il y a cinq ans, les mêmes tableaux austères au mur, le même ordre implacable, la même atmosphère aseptisée qui avait étouffé son enfance. Dans le salon, Étienne reste debout, incapable de s'asseoir, comme si son corps refusait de s'installer dans cet environnement hostile. Sa femme, Claire, et leur petit Antoine, quatre ans, l'attendent dans leur appartement vide à Montmartre, où les factures impayées s'accumulent comme autant de sentences. « Je t'écoute », déclare Matisse, s'asseyant dans son fauteuil préféré, ses yeux gris fixés sur son fils avec une intensité clinique. « Je… » Étienne hésite, les mots se bousculent dans sa gorge. « Nous sommes dans une situation difficile, père. J'ai perdu mon emploi il y a trois mois, quand l'entreprise a délocalisé. Les indemnités ne suffisent plus », est Claire. « Tu as toujours eu du mal à gérer ton argent », interrompt Matisse, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Je te l'ai dit maintes fois, il faut prévoir, économiser. Ce n'est pas aussi simple. » La voix d'Étienne se brise. « Antoine est malade, il a besoin de soins réguliers. » Claire a dû réduire ses heures de travail pour s'occuper de lui. « Nous, nous allons être expulsés de notre appartement à la fin du mois. Le silence qui suit est assourdissant. Dans la rue en contrebas, on entend les rires insouciants des enfants qui jouent, un contraste cruel avec la tension qui règne dans le salon. « Combien ? » demande Matisse, le mot tombant comme un coup près. « Trois mois de loyer en retard. 6000 euros. » Étienne baisse les yeux, la honte lui brûlant les joues. « Je te les rembourserai, je te le promets. Dès que j'aurai retrouvé un emploi. Un rire c'est qu'échappe à Matisse. Des promesses. Toujours des promesses. Comme quand tu promettais de réussir tes études, de faire quelque chose de ta vie. Les mots frappent Étienne comme autant de gifles. Les souvenirs déferlent, les disputes interminables sur son orientation, son refus de suivre la voie toute tracée que son père avait choisie pour lui, son désir de devenir artiste plutôt que comptable. Antoine. Commence Étienne, la voix tremblante. « Ton petit-fils. Il ne comprend pas pourquoi nous devons partir de notre maison. Il pleure la nuit, il a peur. Et tu penses que c'est à moi de réparer tes erreurs ? » La voix de Matisse est glaciale. « Tu dois apprendre à assumer les conséquences de tes choix, Étienne. C'est ce que j'ai toujours essayé de t'enseigner. » Les larmes montent aux yeux d'Étienne, mais il les retient. Dans sa poche, son téléphone vibre, probablement Claire qui s'inquiète, qui espère un miracle. « Je ne te demande pas ça pour moi, murmure-t-il. C'est pour Antoine. Pour lui éviter de grandir dans la rue, dans l'insécurité. La vie est dure, mon fils. Plus tôt il l'apprendra, mieux ce sera. » Matisse se lève, signifiant que la conversation est terminée. « Tu as choisi ta voix, contre mes conseils. Maintenant, tu dois l'assumer jusqu'au bout. » Étienne reste immobile, foudroyée par la cruauté de ses paroles. Dans sa tête résonnent les rires d'Antoine, son innocence face à la tempête qui s'abat sur leur famille. Il revoit le visage inquiet de Claire, ses tentatives de le réconforter malgré sa propre peur. « Tu sais, dit-il finalement, la voix tremblante de colère contenue, je me suis toujours demandé si tu avais un cœur. Maintenant, j'ai ma réponse. » Il se dirige vers la porte d'un pas chancelant, les jambes lourdes comme du plomb. Derrière lui, Matisse reste silencieux, impassible, comme la statue de glace qu'il a toujours été. Dans le couloir de l'immeuble, Étienne s'appuie contre le mur, les larmes coulant enfin librement sur ses joues. Le poids de l'échec, de l'humiliation, de la défaite l'écrase. Comment annoncer à Claire qu'il n'y a plus d'espoir ? Comment expliquer à Antoine qu'ils vont devoir quitter leur maison ? À l'intérieur de l'appartement, Matisse reste debout au milieu de son salon parfaitement ordonné. Sur une étagère, une vieille photo d'Étienne enfant semble le narguer. Pour la première fois depuis des années, sa main tremble légèrement lorsqu'il saisit son verre de cognac. La nuit tombe sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité qui ne parvient pas à masquer les blessures ouvertes de cette journée. Deux hommes, père et fils, séparés par quelques mètres de béton et des années d'incompréhension, contemplent chacun de leur côté l'abîme qui vient de se creuser encore davantage entre eux. Les murs du centre d'hébergement d'urgence du 20e arrondissement suin d'humidité, une odeur acre de désespoir et de déterge bon marché flotte dans l'air. Dans une pièce exiguë de 12 mètres carrés, Étienne regarde Claire bercer Antoine, leur fils de quatre ans secoué par une toux persistante qui déchire le silence de la nuit. « Chut, mon petit prince », murmure Claire, sa voix trahissant une fatigue infinie. « Ça va passer. Trois semaines se sont écoulées depuis leur expulsion. Trois semaines durant lesquelles leur vie s'était filochée comme un vieux pu qu'on tire fil après fil. Leurs meubles, entassés dans un garde-meuble qu'ils ne pourront bientôt plus payer, semblent appartenir à une autre vie, un conte de fer évolu où ils allaient encore à chez soi. Le matelas posé a même le sol grin sous le poids d'Antoine qui se retourne, fiévreux. Les murs fins laissent filtrer les bruits des autres familles, des pleurs d'enfants, des disputes étouffées, le symphonie nocturne de la misère partagée. Sa fièvre ne baisse pas, constate Claire, posant une main tremblante sur le front brûlant de leur fils. Ses yeux, autrefois pétillants de joie, sont maintenant cerclés de cernes violacées. Il faut l'emmener voir un médecin, Étienne. Étienne serre les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Avec quel argent ? La question reste suspendue dans l'air vicié de la pièce, comme une sentence. Le jour, pendant que Claire garde Antoine, Étienne arpente les rues de Paris, son CV sous le bras, une litanie d'échecs qui s'allonge à chaque porte qui se ferme. « Désolé, nous ne recrutons pas en ce moment, vous êtes surqualifiés, nous cherchons quelqu'un de plus jeune. » Les refus se succèdent, chacun enfonçant un peu plus le clou de leur déchéance. Dans le couloir, Madame Benoît, une assistante sociale débordée, passe en coups de vent. « Comment va le petit ? » demande-t-elle, sachant pertinemment qu'elle n'a pas le temps de s'arrêter pour écouter la réponse. « Il est malade, » répond Claire, la voix brisée. L'humidité. La moisissure sur les murs. « Je vais voir ce que je peux faire, » promet Madame Benoît, déjà à moitié dans l'escalier. Une promesse creuse qui rejoint toutes les autres dans le grand vide de leur nouvelle existence. La nuit suivante, la toux d'Antoine empire. Dans la pénombre, Étienne observe son fils lutter pour respirer, chacun de tout résonnant comme un échec personnel. Il repense à son père, à son appartement impeccable, à ses principes inflexibles. La colère et la honte se mêlent dans son ventre comme un poison. « Papa, » murmure Antoine entre deux « tout, pourquoi on peut pas rentrer à la maison ? » Claire étouffe un sanglot dans son oreiller. Étienne sort dans le couloir, incapable de supporter la question. Il s'appuie contre le mur décrépit, les jambes flageolantes. Dans sa poche, son téléphone vibre, encore une réponse négative à une candidature. Le lendemain matin, la fièvre d'Antoine atteint des sommets alarmants. Claire craque finalement, on va aux urgences, tant pis pour l'argent. L'hôpital Robert Debray les accueille dans le chaos habituel des urgences pédiatriques. Les heures s'égrènent lentement dans la salle d'attente surpeuplée. Antoine, à moitié conscient, s'accroche au cou de sa mère comme à une bouée de sauvetage. Bronchite sévère, diagnostique finalement le médecin, le regard lourd de reproches non formulées. L'environnement humide a probablement aggravé son état. Il faudrait qu'il soit dans un endroit sec et sain. Étienne encaisse les mots comme autant de coups. Dans la pharmacie, ils fixent l'ordonnance, calculant mentalement le coût des médicaments. Claire sort la carte vitale, dernier vestige de leur vie d'avant, priant silencieusement qu'elle fonctionne encore. De retour au centre d'hébergement, ils trouvent une lettre les informant que leur séjour ne pourra pas être prolongé au-delà de la semaine suivante. Trop de demandes, situations plus urgentes, rotations nécessaires. Les mots dansent devant les yeux d'Étienne comme une mauvaise blague. Cette nuit-là, alors qu'Antoine dort enfin, assommé par les médicaments, Claire craque. « Je n'en peux plus, Étienne. On ne peut pas continuer comme ça. Antoine va mourir ici. » Les sanglots de Claire résonnent dans la petite pièce, se mêlant au bruit de la vie nocturne du centre, porte qui claque, enfant qui pleure, dispute s'étouffer. Étienne la prend dans ses bras, sentant son corps fragile secoué par les pleurs. « J'ai essayé d'appeler ma sœur, avoue Claire, entre deux sanglots. Elle ne peut pas nous aider. Son mari a perdu son travail aussi. Le désespoir s'infiltre dans leurs os comme l'humidité dans les murs. » Dehors, Paris continue sa vie, indifférente à leur détresse. Les lumières de la ville scintillent à travers la fenêtre sale, rappelant cruellement la vie qu'ils ont perdue. Antoine tousse dans son sommeil, un son rauque qui déchire le cœur de ses parents. Claire se lève pour lui donner une nouvelle dose de sirop, leurs derniers euros partis en fumée à la pharmacie. « On aurait dû partir de Paris, murmure Étienne. Aller en province, recommencer à zéro. » Mais ils savent tous les deux que c'est trop tard. Sans argent, sans ressources, ils sont prisonniers de leur situation, comme des milliers d'autres familles invisibles qui survivent dans les interstices de la ville lumière. Dans le noir, Étienne fixe le plafond moisi, écoutant la respiration sifflante de son fils. L'image de son père, droit et fier dans son fauteuil, le hante comme un fantôme accusateur. Comment en sont-ils arrivés là ? Comment ont-ils pu tomber si bas, si vite ? La réponse se perd dans la nuit parisienne, noyée dans le concert de toux et de pleurs qui montent des autres chambres du centre d'hébergement, témoignage silencieux d'une société qui laisse ses enfants s'enfoncer dans la misère. Dans son appartement du 18e arrondissement, Matisse fait mine de ne pas entendre les murmures qui s'élèvent au café le petit bonheur, où il prend son expresso quotidien. « Madame Laurent, la propriétaire, ne peut plus contenir sa langue, vous savez, monsieur Dufresne, on dit que votre petit-fils est très malade. » Sa voix est lourde de reproches à peine voilées. Matisse lève son journal comme un bouclier, ses doigts crispés sur le papier. « Mon fils doit apprendre à assumer ses responsabilités, Madame Laurent. » C'est ainsi que la vie fonctionne. Les mots sonnent creux, même à ses propres oreilles. Le café lui semble soudain amer, comme si le destin lui-même cherchait à lui faire payer sa dureté. Dans la rue, il croise M. Pelletier, son ancien collègue, qui l'arrête d'un geste, « Matisse, j'ai vu ton fils hier, au centre d'hébergement. » Le petit Antoine. Il hésite. « Ce n'est pas un endroit pour un enfant. » Étienne a fait ses choix, coupe Matisse sèchement, ajustant sa cravate d'un geste nerveux. Il doit en assumer les conséquences. Mais le soir, seul dans son appartement impeccable, les voix le poursuivent. Les images s'imposent à lui, Antoine, qu'il n'a vu qu'une fois, lors d'une rencontre fortuite dans la rue, il y a deux ans. Son petit visage rond, ses yeux qui ressemblaient tant à ceux d'Étienne au même âge. Le téléphone sonne. « C'est sa sœur, Hélène, tu es devenue fou, Matisse ? Un enfant de quatre ans dans un centre d'hébergement ? Ton petit-fils ? Ne t'en mêle pas, Hélène, répond-il, la voix tremblante de colère contenue. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas, réplique-t-elle. Tu es en train de répéter les mêmes erreurs que papa. La même rigidité, la même froideur. Ses mots le frappent comme une gifle. L'image de son propre père, autoritaire et distant, surgit dans sa mémoire. Il raccroche brusquement. Dans son bureau, il ouvre un tiroir et en sort une vieille photo, Étienne à quatre ans, sur ses épaules, lors d'une rare journée au parc. Leur sourire, figé sur le papier glacé, semble appartenir à une autre vie, un autre monde. Il doit apprendre, murmure-t-il pour la énième fois, mais les mots ont perdu leur pouvoir de conviction. Le lendemain, au marché, Madame Dubois, une voisine, l'interpelle, j'ai vu clair hier, elle achetait des médicaments à la pharmacie. Cette pauvre femme est méconnaissable. Matisse accélère le pas, fuyant les regards accusateurs. Mais les voix le poursuivent, les murmures s'amplifient. Le quartier tout entier semble conspirer pour lui rappeler sa cruauté. Dans son lit, la nuit, le sommeil le fuit. Les bruits de la ville se transforment en reproches, le klaxon d'une voiture devient le cri d'un enfant malade, le vent dans les arbres murmure des accusations. Un matin, il trouve une lettre dans sa boîte aux lettres. L'écriture de Claire, tremblante mais déterminée, Monsieur Dufresne, je ne vous écris pas pour mendier votre aide. Je vous écris pour que vous sachiez que votre petit-fils demande souvent pourquoi son grand-père ne vient jamais le voir. Je n'ai pas le courage de lui dire la vérité. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que son grand-père préfère le voir souffrir plutôt que de renoncer à ses principes ? La lettre tremble dans ses mains. Il la froisse, la jette, mais les mots restent gravés dans son esprit. Au café, le lendemain, il entend deux clients parler, « Tu as vu le petit Antoine ? » Il ne fait dire que son grand-père vit seul dans un grand appartement. Matisse se lève brusquement, renversant sa tasse. Le café se répand sur la table comme une tâche de culpabilité. Dans son appartement, les photos d'Étienne-enfant semblent le suivre du regard. Il se surprend à parler seul, il doit comprendre. Il doit apprendre. Mais apprendre quoi ? La question le tourmente. Apprendre à voir son fils souffrir ? Apprendre à ignorer les pleurs d'un enfant malade ? Le soir, devant son miroir, il ne reconnaît plus l'homme qui le fixe. Les traits tirés, les yeux hantés. Est-ce là le visage d'un homme de principe, ou celui d'un monstre ? Sa main tremble en versant son cognac quotidien. Le liquide ambré déborde du verre, comme ses certitudes débordent de son esprit tourmenté. Un jour, il trouve un dessin d'enfant glissé sous sa porte. Quelques traits maladroits représentant une famille, une maman, un papa, et un petit garçon. Dans un coin, une silhouette plus grande, barrée d'une croix. Au dos, d'une écriture enfantine, pour grand-père. Cette nuit-là, Matisse ne dort pas. Les murs de son appartement semblent se refermer sur lui, l'étouffer sous le poids de sa conscience. Le lendemain, il apprend par Madame Laurent qu'Antoine a été hospitalisé. Une bronchite sévère, dit-elle, les yeux pleins de reproches. L'humidité du centre d'hébergement. Matisse reste immobile, le visage de marbre, mais à l'intérieur, quelque chose se brise. Le masque commence à se fissurer, laissant entrevoir l'homme brisé derrière la façade de principe. Il sort son téléphone, compose le numéro d'Étienne, raccroche avant la première sonnerie. La peur, la honte, la culpabilité se mêlent dans son esprit comme un poison. Un homme doit assumer ses choix, répète-t-il encore, mais les mots sonnent désormais comme une condamnation. Car quel choix a-t-il vraiment fait ? Celui de laisser son petit-fils souffrir ? Celui de répéter avec son fils les erreurs de son propre père ? Le soir tombe sur Paris, et avec lui, les derniers lambeaux de ses certitudes. Dans le silence de son appartement, Matisse Dufresne commence enfin à voir le monstre qu'il est devenu, prisonnier de ses principes devenus chênes. Le centre d'hébergement se dresse devant Matisse comme une sentence, ses murs gris suintant de misère sous la pluie parisienne. Après des jours d'hésitation, il a finalement trouvé le courage ou le désespoir de venir. Ses pas résonnent dans le couloir mal éclairé, chaque écho semblant murmurer « trop tard, trop tard ». L'odeur le frappe d'abord, un mélange suffocant d'humidité, de désinfectant bon marché et de désespoir. Des voix s'échappent des chambres surpeuplées, mélodies discordantes de vie brisées. Une femme berce un bébé qui pleure, un homme fixe le vide, assis sur une chaise bancale. Au bout du couloir, la porte de la chambre 47 est entr'ouverte. Matisse s'arrête, le cœur battant. À travers l'interstice, il aperçoit Étienne, méconnaissable. Son fils, autrefois si fier, si plein de vie, est maintenant l'ombre de lui-même. Il tient Antoine dans ses bras, le petit corps secoué par une toux déchirante. « Chut, mon petit guerrier », murmure Étienne, sa voix brisée par l'épuisement. « Ça va aller ». Matisse pousse doucement la porte. Le grincement des gonfets se retournait Étienne, qui se fige en reconnaissant son père. Antoine, fiévreux, lève des yeux vitreux vers cet étranger en costume bien taillé. « Qu'est-ce que tu fais là ? » La voix d'Étienne est aussi froide que l'air humide qui règne dans la pièce. Matisse reste sur le seuil, paralysé par la scène devant lui. Le matelas posé a même le sol, les vêtements entassés dans un coin, les médicaments alignés sur le rebord de la fenêtre. Et surtout, l'odeur de maladie qui imprègne chaque centimètre carré de cet espace exigu. « Je… » Les mots se coincent dans sa gorge. « J'ai appris pour Antoine. » « Ah oui ? » Le rire d'Étienne est amer, presque hystérique. « Et ça t'intéresse maintenant ? Maintenant qu'il est peut-être trop tard. » Antoine tousse à nouveau, un son rauque qui déchire le silence. Ses petites mains s'accrochent au pulélimé de son père, ses yeux fiévreux fixés sur ce grand-père qu'il ne connaît pas. « Je peux vous aider, » dit Matisse, sortant un chéquier de sa poche. « Vous trouvez un appartement ? Payez les médicaments. » « Non. » La réponse d'Étienne claque comme un coup de fouet. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? » « Ce n'est pas une question d'argent. » « Ça ne l'a jamais été. » Claire entre à ce moment-là, des médicaments à la main. Elle s'arrête nette en voyant Matisse, son visage se durcissant instantanément. « Qu'est-ce qu'il fait là ? » demande-t-elle à Étienne, comme si Matisse était invisible. « Il part, » répond Étienne, berçant toujours Antoine. « N'est-ce pas, père ? » Mais Matisse ne bouge pas. Ses yeux sont rivés sur Antoine, sur son petit visage pâle, sur ses lèvres gercées par la fièvre. Il voit Étienne au même âge, demandant désespérément l'attention de son père, et son cœur se serre. « Je suis désolé, » murmure-t-il, les mots s'échappant enfin. « Je suis tellement désolé. » « Désolé ? » Étienne se lève brusquement, tenant Antoine plus fermement. « Tu es désolé ? » « Mon fils est malade à cause de cet endroit, Claire ne dort plus, nous avons tout perdu, et tu es désolé. » Les larmes coulent maintenant sur le visage de Matisse, des larmes qu'il n'a pas versé depuis des décennies. « Je peux arranger les choses, » supplie-t-il. « Laisse-moi vous aider. » « C'est trop tard, » dit Claire, sa voix tremblante de colère contenue. « Où étiez-vous quand Antoine pleurait la nuit, terrorisé par cet endroit ? Où étiez-vous quand nous devions choisir entre acheter ces médicaments ou de la nourriture ? » Antoine tousse à nouveau, et cette fois, c'est du sang qui tâche le mouchoir. Claire étouffe un cri, Étienne pâlit. « Il faut l'emmener à l'hôpital, » dit Matisse, faisant un pas en avant. « Ne t'approche pas, » gronde Étienne. « Tu n'as plus aucun droit. Plus maintenant. » Matisse recule, comme frappé. Il voit dans les yeux de son fils la même froideur qu'il lui a montré pendant toutes ces années, et la réalisation le frappe de plein fouet, il a créé cela. Il a forgé cette distance, cette dureté, coup après coup, rejet après rejet. « Je... » Commence-t-il, mais Étienne le coupe. « Va-t'en, » dit-il simplement. « Retourne dans ton appartement parfait, avec tes principes parfaits. Nous n'avons pas besoin de ta pitié tardive. » Claire prend Antoine des bras d'Étienne, murmurant des mots doux à l'enfant qui tremble maintenant de fièvre. Elle ne regarde même pas Matisse lorsqu'elle quitte la pièce, emmenant le petit vers l'hôpital. Resté seul avec son fils, Matisse sent le poids de toutes ses erreurs l'écraser. « Je peux changer, » murmure-t-il. « C'est ça le problème, père, » répond Étienne, ramassant les médicaments éparpillés. « Tu ne changeras jamais. Tu ne sais pas comment. » Matisse reste là, immobile, regardant son fils s'éloigner dans le couloir sombre. Les murs semblent se refermer sur lui, l'étouffant sous le poids de sa culpabilité. Dans la rue, la pluie continue de tomber, lavant les trottoirs mais pas les péchés. Matisse Dufresne, l'homme aux principes inflexibles, rentre chez lui seul, plus seul qu'il ne l'a jamais été. La porte de l'appartement de Matisse se referme dans un claquement sourd, un son qui résonne comme le glas de ses dernières illusions. Le silence qu'il accueille n'a plus rien de paisible, il est devenu un hurlement continu, assourdissant, qui lui rappelle tout ce qu'il a perdu. C'est pas le même machinalement vers son fauteuil, celui d'où il a prononcé tant de jugements, dispensé tant de leçons de morale. Mais aujourd'hui, il ne peut pas s'y asseoir. Les images du centre d'hébergement le poursuivent, le visage émacié d'Étienne, les yeux fiévreux d'Antoine, le regard accusateur de Claire. « Que ai-je fait ? » murmure-t-il dans le vide de son salon impeccable. Sur le buffet, une photo d'Étienne en forlenargue. Il la prend d'une main tremblante. Le petit garçon sur l'image sourit, confiant, tenant un dessin qu'il avait fait pour la fête des pères. Mathis se souvient à peine l'avoir regardé à l'époque, trop occupé par un dossier urgent. Le cognac qu'il se verse déborde du verre, tâchant la nappe blanche. Pour la première fois de sa vie, il ne prend pas la peine d'éponger. Les tâches s'étalent comme autant de reproches silencieux. « Son téléphone sonne. C'est sa sœur Hélène. Je viens d'apprendre pour Antoine, dit-elle sans préambule. Il est aux urgences pédiatriques. Une pneumonie sévère, Mathis. Un enfant de 4 ans. Les mots le frappent comme des coups. Il s'effondre dans son fauteuil, le téléphone glissant de sa main moite. « Tu es toujours là. » La voix d'Hélène est lointaine, accusatrice. « Tu sais ce que papa nous a fait, Mathis. Tu te souviens de cette froideur, de cette distance. Et pourtant, tu as fait exactement la même chose. Je voulais qu'il soit fort, murmure-t-il. Indépendant. Non, coupe Hélène. Tu voulais avoir raison. Comme papa. Et maintenant, un innocent en paie le prix. La nuit tombe sur Paris, mais Mathis ne dort pas. Il erre dans son appartement comme un fantôme, touchant les objets qui ont jalonné sa vie, les diplômes encadrés, les photos de remise de prix, les médailles d'excellence professionnelle. Tout ce qu'il croyait important semble maintenant dérisoire. Dans sa chambre, il ouvre un tiroir qu'il n'a pas touché depuis des années. Au fond, enveloppés dans du papier de soie, les dessins des tiennes enfants. Des bonhommes maladroits, des maisons aux couleurs vives, des « Je t'aime papa » écrits en lettres tremblantes. Il les étale sur son lit, comme les pièces à conviction de son échec. Le matin le trouve toujours éveillé, les yeux rougis, fixant le plafond. Le bruit de la ville qui s'éveille lui parvient, étouffé. La vie continue, imperturbable, pendant qu'un petit garçon lutte pour respirer dans un lit d'hôpital. Son téléphone vibre. Un message de Claire, Antoine est sous assistance respiratoire. Les médecins disent que si il avait été traité plus tôt. Mais nous n'avions pas les moyens. « J'espère que vos principes vous tiennent chaud la nuit, monsieur Dufresne. » Ses mains tremblent tellement qu'il laisse tomber le téléphone. Il se précipite aux toilettes, vomissant la bile de ses regrets. Dans le miroir de la salle de bain, il ne reconnaît plus l'homme qui le fixe. Les traits tirés, les yeux hantés, les épaules voûtées sous le poids de la culpabilité. Est-ce là le visage de la réussite ? De la rectitude morale ? Il sort un costume de son armoire, l'enfile mécaniquement. Ses gestes sont précis, automatiques, comme si son corps continuait à fonctionner pendant que son esprit s'effondre. Dans la rue, il croise Madame Laurent qui détourne le regard. Le jugement silencieux de son quartier le suit comme une ombre. À son banc habituel du jardin du Luxembourg, il sort son carnet de chèques. Sa main tremble en écrivant un montant qui pourrait changer la vie d'Étienne et sa famille. Mais il sait maintenant que l'argent ne peut pas tout acheter. Pas le pardon. Pas l'amour. Pas le temps perdu. Monsieur ? Une petite voix le fait sursauter. Une fillette, à peu près l'âge d'Antoine, le regarde avec curiosité. Pourquoi vous pleurez ? Il ne s'était même pas rendu compte que des larmes coulaient sur ses joues. Le soir venu, il s'assoit à son bureau et commence à écrire une lettre qu'il s'est ne jamais envoyé. Mon fils, j'ai passé ma vie à construire des murs, croyant bâtir un héritage. Je réalise maintenant que je n'ai fait qu'ériger ma propre prison. Antoine, mon petit-fils. Je ne mérite même pas de prononcer son nom. J'ai reproduit avec toi les erreurs de mon père, et maintenant, un innocent en paie le prix. Le cycle de la froideur, de l'indifférence, se perpétue comme une malédiction. La lettre reste inachevée sur son bureau. Les mots ne peuvent pas réparer ce qui est brisé. Dans son lit, cette nuit-là, Mathis Dufresne, l'homme aux principes inflexibles, pleure enfin. Il pleure pour le petit garçon qu'il a été, terrorisé par la froideur de son père. Il pleure pour son fils, qu'il a perdu à force de vouloir le façonner à son image. Il pleure pour Antoine, victime innocente de cette chaîne de souffrance. Le silence de son appartement n'est plus un refuge, mais une prison. Les principes qui l'a chéri toute sa vie se révèlent être des chaînes, et la solitude qu'il prenait pour de la force n'est qu'une défaite déguisée. Dehors, Paris continue de vivre, indifférente au drame qui se joue derrière ses façades haussmaniennes. Et dans une chambre d'hôpital, un petit garçon lutte pour respirer, pendant que son grand-père étouffe sous le poids de ses regrets.